Alors, pour présenter le livre, je partirai d'une remarque qu'on entend souvent employer l'expression « laïcité à la française ». C'est une expression assez énigmatique, puisque d'un côté, si on l'apprend littéralement, elle semble signifier que la France se caractériserait par une forme spécifique de laïcité. Mais l'emploi que l'on en fait souvent, semble signifier aussi, et plus confusément, que la laïcité serait une spécificité, voire une exception française. La France ayant de fait non seulement inventé la notion, mais ayant en quelque sorte donné sa forme pure à ce concept. Si bien que l'expression « laïcité à la française » signifierait que la France est le pays par excellence de la laïcité dont elle fournirait le modèle. Alors, il me semble que le livre de Jean Bobéro entend mettre fin non seulement à cette confusion, mais cette présentation un peu naïve du concept. Sur l'exception française, vous avez une note particulièrement ferme et même carrée, si je puis dire, page 71. Voici ce que vous dites. Ah, c'est dans la laïcité falsifiée, excusez-moi. Oui, je me suis beaucoup appuyé aussi, en plus, sur le livre précédent de Jean Bobéro, qui s'appelle « La laïcité falsifiée », qui est paru à la découverte. Le présent livre est en paru, lui, aux éditions de l'École pratique des hautes études. Non, non, la fondation Maison des sciences de l'homme. Ah, excusez-moi, je confondais la Maison des sciences de l'homme et l'École pratique. Donc, dans la liste est falsifiée, page 71, vous dites, « L'utilisation permanente et grandiloquente de l'expression « exception française » favorise le développement d'une idéologie nationaliste. » condamnation ferme de cette expression, mise en circulation, je crois, par Debré, d'après ce que vous avez dit. À ma connaissance, je n'ai pas trouvé d'emploi avant celui de Debré, mais bon, si jamais quelqu'un en trouve, tant mieux. Ah oui, il faut parler dans le micro. Excusez-moi. Bon, moi, personnellement, je n'ai pas trouvé d'emploi de cette expression avant Régis Debré en 1989-1990. Ceci dit, bon, si jamais un jour quelqu'un trouve un emploi dans un texte, je suis preneur, évidemment. La science progresse comme ça. Entendu. De même, sur le modèle français, vous dites de façon aussi très ferme, page 16 de votre ouvrage, « Il n'existe pas un modèle français de laïcité, mais différentes représentations selon les acteurs sociaux. » Enfin, sur le concept et sa forme pure, on notera ce que l'on peut considérer comme votre anti-essentialisme. Vous estimez que penser la laïcité en termes d'essence, c'est se méprendre et ne pas se donner les moyens de bien comprendre ce qui est en jeu. Alors, cet anti-essentialisme, je le note tout de suite, c'est ce qui distingue sans doute votre démarche de celle de Catherine Kinsler d'en penser la laïcité. Je l'évoque d'autant plus volontiers qu'elle avait été invitée à présenter son livre à Citéphile au l'an dernier, puisqu'elle s'efforce, elle, de construire philosophiquement un concept rigoureux de laïcité, de façon à lui donner une sorte de force normative et en déduire tout ce qu'on peut en déduire concernant les questions du temps. Des questions très... Comment on les qualifiait à l'époque de... encore l'époque de Kant de casuistique ? Faut-il interdire le port de la burqa ? Bon, ben voilà, Catherine Kinsler déduit, sans doute d'ailleurs comme Jean-Mauvéreau, le fait que ça n'engage pas la laïcité, mais ce serait tout au plus une mesure de police ou d'ordre public. Votre démarche à vous est différente, elle est moins philosophique que socio-historique. Vous ne cherchez pas une essence, mais considérant et examinant la grande diversité des représentations et des discours qui se réclament de la laïcité et qui sont engagés dans une sorte de débat permanent les uns avec les autres, vous cherchez, je vous cite, comment se produit la définition socialement légitime de la laïcité à un moment donné. Votre point de vue se présente donc à première vue comme descriptif et non normatif. Mais en même temps, il permet de comprendre quelle est la conception de la laïcité qui a acquis une force normative, d'où l'expression définition socialement légitime. C'est important peut-être pour éviter le reproche qu'on pourrait vous faire, qu'on vous a peut-être refait, de sociologisme. C'est aussi ce qui marque le fait que vous n'êtes pas seulement sociologue, vous êtes aussi historien. C'est-à-dire que vous préoccupez de savoir effectivement quel est à un moment le modèle de laïcité qui s'est imposé. Et la question propose de savoir si ce modèle d'ailleurs, nous devons le reconduire et le préserver, ou si vous éventuellement le reconsidérez, le repensez. Je noterai tout de même qu'entre socialement légitime et juridiquement institué, il y a peut-être un écart, et peut-être l'écart d'ailleurs qui là aussi sépare ce qui pourrait être le regard du seul sociologue et le regard de l'historien. Quoi qu'il en soit, c'est cela qui explique que le gain d'intelligibilité que vous escomptez de cet examen rigoureux non seulement produisent des effets critiques, par exemple déface les stéréotypes que charrient de nombreux discours qui réclament aujourd'hui de la laïcité, par exemple une certaine coupure du public et du privé dont vous montrez que la façon dont elle est déclinée, elle est impropre et infidèle à l'esprit de la loi de 1905, non seulement des effets critiques, mais aussi des enjeux politiques. Page 22, par exemple, vous dites ceci « Les rapports de force actuels dépendent pour une part de la maîtrise socio-culturelle des changements récents. Ne pas prendre en compte l'historité de la laïcité française, l'essentialiser, rend incompréhensible les déterminations induites par la dynamique sociale et fait que les actions de défense ou de promotion de la laïcité n'aboutissent pas aux résultats escomptés par leurs auteurs. » Et vous avez à la fin d'ailleurs une belle formule, vous dites « Le langage utilisé fait partie du rapport de force. » Dans l'introduction du texte que nous avions rédigé pour présenter la série des séances sur comprendre, nous avions écrit « La bataille se poursuit jusque sur le terrain sémantique. » Je pense que nous nous sommes rencontrés à ce sujet. Revenons à votre méthode. Au lieu de mesurer les divers discours qui circulent dans l'espace public à un concept de laïcité qu'on aurait préalablement construit, vous préférez faire l'archéologie de ces discours dont la diversité et l'hétérogénéité montrent que le prétendu modèle d'une laïcité à la française est en vérité introuvable. Simplement, ce qui est intéressant, et on va enfin venir au titre même de votre livre, c'est que s'il n'y a pas de modèle français de la laïcité, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas du tout, c'est dire plutôt qu'il n'y a en vérité plus d'un. Au point qu'en comptant bien, on n'en trouve rien moins que sept. Sept laïcités, vous êtes quand même le premier à avoir établi cette richesse du corpus. Alors, on ne peut ici que vous inviter bien sûr à lire le livre après nous, vous verrez qu'en examinant ces sept laïcités françaises, il y a de fortes chances que le lecteur retrouve celle qu'il considérait jusque-là, pour son propre compte, un peu naïvement comme le modèle français de laïcité, et qui ne correspond d'ailleurs pas forcément au modèle qui se trouve juridiquement institué. Donc, il y a du jeu entre différents modèles. Certains de ces modèles, nous les avons en tête, ils ont tendance à oblitérer les autres, ou bien nous avons fabriqué quelque chose qui prend des éléments à plusieurs de ces modèles. On apprend donc du coup beaucoup en les voyant décrits de façon idéale typique. On va revenir sur ce terme tout à l'heure. Mais ce qui est plus important encore, c'est qu'en lisant ce livre, le lecteur comprend mieux les raisons pour lesquelles les choses apprêtent aujourd'hui s'y embrouiller. Et peut-être, en lisant le livre, verra-t-il se dissiper l'étrange malaise qui règne actuellement autour de ces questions, et qui fait qu'aujourd'hui, quiconque fait preuve d'un minimum d'honnêteté intellectuelle ou de clairvoyance politique, est contraint de se demander, lorsqu'il parle ou qu'il entend parler de laïcité, de quelle laïcité au juste il est question. Surtout quand on sait que depuis quelques années, en raison d'un certain nombre de manipulations remarquablement analysées dans votre précédent livre, « La laïcité falsifiée », on assiste à une véritable captation de la laïcité au profit de discours xénophobes. Alors, il me semble que l'avantage du présent livre, c'est qu'il va fournir à ceux qui refusent cette falsification ou ce chantage, d'abord une argumentation rigoureuse qui permette sur ces questions, non seulement de clarifier les idées, mais je dirais en plus de reprendre politiquement l'initiative. Et ça me paraît très important. Encore un mot sur la méthode, parce qu'elle me paraît vraiment très importante. Elle est socio-historique, je l'ai qualifiée d'archéologique, mais elle est surtout idéal-typique. Vous reprenez le concept d'idéal-type, évidemment, à Max Weber, mais vous le spécifiez d'une façon originale, que j'ai envie de qualifier presque de structural, même si vous préférez le mot plus modeste de typologie. Vous montrez en effet que chacune de ces sept laïcités combine nécessairement, mais de façon chaque fois différente, quatre grands indicateurs. De ces quatre indicateurs, vous dites que chacune des sept laïcités françaises s'y réfère, et qu'on peut donc, ces sept laïcités, je cite, les distinguer par leur conception spécifique et leur articulation, donc la façon dont elles conçoivent, dont elles articulent, quatre éléments. La liberté de conscience, et c'est divers rapports avec la liberté de religion, ce qui n'est pas la même chose. L'égalité des droits sans conditions religieuses, ce que vous appelez aussi principe de non-discrimination. La séparation, entre autres choses, et fondamentalement de l'État et de la religion, mais le concept peut s'entendre de façon plus large, et la neutralité, bien sûr, de l'État en matière religieuse, mais là aussi, le concept de neutralité a eu tendance à être compris de façon de plus en plus extensive ces dernières années. Alors, l'intérêt d'une telle grille, c'est qu'elle n'est pas seulement descriptive. Elle va effectivement, à mon avis, induire une forme de normativité, puisque ce qui va se passer, c'est que vous allez montrer comment, bien sûr, ces sept laïcités combinent ces différents éléments, mais on va voir tout de suite pourquoi. L'une de ces laïcités, la laïcité séparatiste qui a abouti à l'Ouane 1905, les combinent d'une façon particulièrement stricte et rigoureuse, et c'est quand même celle-là qui va, à mon avis, servir, si je puis dire, de supra-idéal type pour mesurer les écarts qu'effectuent les autres. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette vision des choses, mais j'essaye de comprendre comment votre méthode, à la fois, se veut rigoureusement descriptive et donc épistémologiquement neutre, mais en même temps, comment vous arrivez à munir l'étude d'un intérêt supplémentaire qui consiste à montrer en quoi l'un de ces modèles est, au fond, à juste titre, devenu socialement légitime. Ce qui conduit à dire un mot de plus sur la méthode. Pour établir la liste de ces sept idéales types, vous n'avez pas été chercher au petit bonheur la chance. Vous avez eu l'idée de choisir un centre d'observation privilégié. Vous avez en effet commencé par vous installer dans ce moment historique particulier exemplaire qu'a été le débat autour de la loi de séparation de 1905. Vous montrez que c'est le moment où les grandes options possibles autour de la laïcité ont trouvé, via la qualité exceptionnelle des discours et des argumentations qui se sont confrontées, leur forme classique. Il faut dire que c'est quand même un débat qui voit s'opposer des gens de la taille d'un combe, brillant, Jaurès, Clémenceau. On aimerait aujourd'hui, de la part de notre classe politique, avoir des débats de ce haut vol. Parce que je peux vous dire que quand on lit les extraits de ces discours, que cite Jean Bobéro, ça a de l'allure et les argumentations sont fortes. Vous montrez donc qu'à cette occasion, quatre grands types de la cité se sont affrontés, dont l'un, à vos yeux, le plus libéral et le plus clairvoyant, donc le plus durable du même coup, a finalement triomphé. Pour autant, vous indiquez que les titres d'oppositionnement laïques, les trois autres, qui ont été mis en minorité, surtout les deux premiers, lors du vote de la loi de 1905, n'ont pas disparu. Ils continuent d'habiter beaucoup d'esprits, de produire des malentendus, des contresens, dont le plus spectaculaire hésite dans le fait qu'en général, les gens croient que la loi de séparation 1905, c'est Combes qui en est finalement l'origine et l'auteur, alors que Combes a été battu dans ce débat. Et c'est Aristide Briand et Ferdinand Buisson qui sont les deux auteurs majeurs de cette loi. Ferdinand Buisson s'est un peu détaché pour un débat sur l'article 4 sur lequel nous reviendrons, et Jaurès ayant rejoint Briand et l'ayant fortement soutenu. Ce sont des points d'histoire dont il importe quand même de les rétablir pour effectivement ne pas se faire des idées fausses. Mais il s'agit de plus que de malentendus et de contresens. Il s'agit plutôt d'une sorte d'évolution paradoxale, d'une sorte de renversement, d'où résulte l'écart assez fâcheux que nous enregistrons aujourd'hui entre le régime juridique de la laïcité tel qu'il est établi depuis un siècle et tel qu'il fonde la jurisprudence, et la façon dont la laïcité est idéologiquement conçue, glosée, dans le champ social. C'est-à-dire que beaucoup de discours qui se tiennent sur la laïcité ne correspondent pas véritablement à la loi de séparation de 1905 dans sa stricte rigueur et donc ne colle pas avec la jurisprudence telle qu'elle se trouve appliquée par les tribunaux. D'où, dites-vous d'ailleurs, l'impression injuste, infondée, sur laquelle la laïcité serait de plus en plus attaquée parce que l'idée que les gens s'en font n'est pas en rapport avec la jurisprudence effective. Alors ce divorce est encore agrafé par le fait que les trois autres types de laïcité, puisqu'il y en a sept, on a donc vu qu'il y en avait quatre qui se sont définis autour du débat autour de la loi de 1905, les trois autres types de laïcité que vous examinez ensuite et que vous regroupez sous l'appellation les nouvelles laïcités apparaissent comme des altérations, des tentatives plus ou moins ouvertes, plus ou moins confuses de modifier le point d'équilibre qui avait été trouvé avec la loi de 1905. Pour témoigner de ce que j'appelle ce renversement, je prendrai, et je m'arrêterai là-dessus pour la présentation générale, le dispositif même de votre livre, les deux premières laïcités, vous les appelez laïcité religion civile vaincue en 1905, forte aujourd'hui, les deux suivantes, les laïcités séparatistes, victorieuses en 1905, dominées aujourd'hui. Vous voyez donc l'espèce d'inversion qui s'est produite. Alors avant d'examiner dans le détail cette laïcité, je vous donne la parole pour que, éventuellement, vous me disiez si cette présentation vous satisfait, si vous avez des inflexions à proposer, des critiques à me faire, si j'ai mal lu le livre, c'est possible. Non, non, pas du tout. Effectivement, ma démarche est plus socio-historique que philosophique. Ceci dit, pour moi, il y a évidemment un contenu de philosophie politique dans les diverses représentations de la laïcité. Simplement, effectivement, et c'est là que ma démarche se différencie de celle de Catherine Kinsler. Catherine Kinsler, pour moi, est, disons, la meilleure dans son optique. C'est elle, dans l'optique qui, pour moi, est celle d'un gallicanisme républicain, à le plus rigoureusement théoriser et donner une forte cohérence interne à cette optique. mais, effectivement, comme vous dites, du coup, on arrive à une définition normative de la laïcité. Alors, après, elle s'intéresse, effectivement, à ce qui se passe, aux problèmes concrets qui arrivent aujourd'hui. Mais, et ça sera la seconde différence, alors, à partir, donc, d'une démarche descendante, si vous voulez, puisque on commence par créer un concept normatif et puis, après, on l'applique à des enjeux sociaux actuels. Et puis, ma seconde divergence avec elle, c'est que, du coup, quel est son mode de saisie du réel ? Quel est son mode de saisie du réel ? Bon, elle a notamment participé au conseil à l'intégration et au conseil à l'intégration, effectivement, engrangé beaucoup de cas empiriques, mais, avec quelle méthode ? Et c'est ça, le grand problème. Moi, j'ai un peu étudié à la suite de Léonore Lespinard qui l'a fait, d'ailleurs, beaucoup plus systématiquement que moi, l'évolution du référentiel du Haut Conseil à l'intégration. Quand le Haut Conseil à l'intégration a été créé par Michel Rocard, les premières années, ses références étaient des analyses sociologiques, des analyses universitaires, etc. Et puis, de plus en plus, et notamment les dernières années de son existence, le Haut Conseil à l'intégration cite des articles de journaux. Ils ne citent plus des références savantes, disons, ils ne citent plus des références universitaires, ils citent des références médiatiques. Alors, je ne veux pas dire que les journalistes font forcément mal leur travail, mais, comme chacun sait, les journalistes doivent parler des trains qui arrivent en retard, pas des trains qui arrivent à l'heure. Donc, combien de trains arrivent en retard par rapport au nombre de trains qui arrivent à l'heure, ça, ce n'est pas un problème que se posera un journaliste. J'ai une anecdote significative qui, en elle-même, ne signifie rien sinon qu'elle évoque en chacun d'entre nous d'autres exemples semblables. Charles Comte, qui est secrétaire général de la Ligue de l'enseignement sur les questions de laïcité, reçoit un journaliste d'un hebdomadaire actuel et le journaliste lui demande « Quels sont vos problèmes de laïcité ? » Et Charles Comte lui dit « On n'a pas de problème de... » Alors, la Ligue de l'enseignement, elle regroupe 1,6 million de personnes au niveau des ISAG dans 30 000 associations qui ont des activités périscolaires. Il répond « On n'a pas de problème de laïcité » et il commence à dire « Je vous explique comment on arrive pour ne pas avoir de problème. » Parce que, justement, les trains qui arrivent à l'heure, c'est le résultat d'un travail. Et les non-événements médiatiques, c'est le résultat d'un travail et de jeu de différents acteurs. Et le journaliste s'interrompt tout de suite en lui disant « Mais ça ne m'intéresse pas. Indiquez-moi une association qui a des problèmes de laïcité. » Et donc, voilà. Alors, à partir de là, je pense que la saisie du réel est biaisée et que, du coup, l'application normative, disons, du concept n'est pas adéquate puisqu'on l'applique à une réalité, disons, où l'émergé devient les neuf dixièmes et l'immergé le un dixième, alors qu'on sait très bien que dans l'iceberg, c'est un dixième qui est émergé et neuf dixième qui est immergé. On ne saisit que la réalité médiatiquement visible et pas le reste. Donc, ça, c'est effectivement une différence, mais il y a donc quand même évidemment des philosophies politiques qui sont derrière chacune de ces... Alors, des philosophies politiques construites ou sauvages qui sont derrière chacune de ces représentations de la laïcité, simplement, et y compris donc la loi de 1905, le Conseil d'État a indiqué que la loi de 1905 est dans la filiation de John Locke. Alors, là encore, nouveau, je parle pas mal de Catherine Gisler parce que c'est intéressant justement de se confronter puisque, de mon point de vue, c'est elle la plus rigoureuse dans une optique qui n'est pas la mienne. Catherine Gisler fait remarquer qu'effectivement Locke n'inclut pas les athées dans la tolérance. et pour elle, c'est une faille philosophique énorme. Si évidemment on prend une démarche normative, bien sûr que c'est une faille philosophique énorme. Si on prend une démarche plus socio-historique, je dirais qu'à la fin du XVIIe siècle, personne ne peut inclure les athées dans la tolérance sans être marginal. D'ailleurs, le seul qui le fait, c'est Pierre Bell qui est justement complètement marginal. et donc, pour moi, il y a un problème de crédibilité sociale, surtout que John Locke ne propose aucune mesure répressive face aux athées et que quand on regarde sa conception de la séparation des églises et de l'État, comme les églises pour lui sont des associations et comme évidemment on a tout à fait le droit de ne pas être membre d'associations, si on suit jusqu'au bout la logique de la pensée de Locke, l'athéisme est in fine quand même inclus dans la tolérance et encore une fois, il ne propose absolument aucune mesure de répression face aux athées. Simplement, je pense qu'il y a un problème de crédibilité sociale à son époque et qu'effectivement, il se heurte à ce problème de crédibilité sociale. Mais peu importe qu'il était sincèrement convaincu qu'il ne fallait pas mettre les athées dans la tolérance ou pas, peu importe puisque de toute façon, avec mon raisonnement socio-historique, il est normal que la réflexion ne s'arrête pas à la fin du XVIIe siècle et qu'elle continue ensuite. Ceci dit, je trouve que c'est important de rappeler comme le Conseil d'État la filiation de la loi 1905 par rapport à la pensée de Locke pour rappeler que justement, il n'y a pas de laïcité franco-française et que même si on étudie l'histoire de la laïcité en France, on trouvera plein d'influences étrangères et qu'il faut inclure l'optique des transferts culturels pour bien analyser la construction socio-historique de la laïcité en France. Donc, il y a ça. Alors, ce que vous dites sur effectivement le fait que cette laïcité, ce n'est pas uniquement descriptif, mais il y a quatre éléments référentiels puisque chacune se réfère à la liberté de conscience, à l'égalité des citoyens, à la séparation, à la neutralité. Après, effectivement, je confronte les discours sociaux à la construction juridique. et il me semble effectivement que c'est la quatrième laïcité, celle que j'appelle la laïcité séparatiste inclusive, qui correspond le mieux à ces principes juridiques. Ceci dit, ça ne m'empêchera pas d'essayer de trouver des impensés, disons, dans ce discours social. C'est-à-dire qu'il y a un discours social dont je me sens le plus proche comme citoyen, mais comme universitaire, je vais essayer aussi de le décrypter et de trouver, de poursuivre les impensés. Alors ça, c'est très intéressant parce que c'est la tension qu'il y a toujours entre ce qu'on appelle la neutralité axiologique, c'est-à-dire que le chercheur en tant que tel doit comprendre selon le terme que vous utilisez pour ce mois d'événements scientifiques. Et donc, comprendre ça veut dire ne pas poser au départ des jugements de valeurs et en même temps, ça ne doit pas aboutir à un discours centriste ou relativiste, etc. Et chez Weber, c'est bien le cas puisque, contrairement à ce que pensaient ses collègues, Weber se prononce pour la candidature d'un anarchiste à une chaire de droit. alors on lui dit mais je ne comprends pas les anarchistes et ils nient la possibilité du droit. Et Weber répond mais justement cette conviction peut leur faire voir un certain nombre de choses que les autres personnes ne verront pas. Autrement dit, l'objectivité est quelque chose de collectif auquel on atteint de manière collectif et chacun a la mission un petit peu d'ouvrir le plus de fenêtres nouvelles possibles et il ne va pas lui seul remplir la totalité disons de cette revendication d'objectivité. Donc il va essayer d'avoir une démarche qui ouvre le plus d'horizons, une démarche qui décrypte le plus d'impensés, de points aveugles, de points morts à tout ce que vous voulez et donc ça va être le contraire d'une sorte de centrisme plat ou de relativisme où tout s'équivaudrait. Et j'essaye dans ce livre effectivement de maintenir les deux, c'est-à-dire à la fois avoir cette démarche de compréhension y compris vis-à-vis des gens dont lesquels je ne me sens pas proche et ce n'est pas seulement dans ce livre, c'est dans ma carrière. J'ai écrit en 2005 un roman historique Combe et la princesse carmélite sur les amours réels à partir d'une histoire réelle, les amours de Combe avec la directrice d'un couvent, la princesse carmélite. et je l'ai fait consciemment, bon, à la fois parce que c'était une belle histoire et que ça volait le coup de la raconter. Combe avait 68 ans, elle en avait 34, il était issu de familles très pauvres, elle était immensément riche, bon, donc, vous voyez, toute la symbolique qu'on peut attirer à cet amour un peu improbable, bon, mais aussi parce que je savais que la commémoration, le centenaire de la loi de 1905 allait remettre en selle brillant et Combe qui justement longtemps, très longtemps avait été considéré comme l'auteur ou le quasi-auteur de la loi de 1905 risquait d'apparaître comme le méchant, bon, et pour dépasser justement ce manichéisme du bon et du méchant, c'était intéressant de remettre en selle Combe d'une autre manière en montrant que le personnage était plus complexe que l'anticlérical borné et qu'il était capable de devenir amoureux de quelqu'un qui était son contraire non seulement sur le plan de l'âge et de la condition sociale mais aussi sur le plan des convictions religieuses. Enfin, pas exactement son contraire mais quand même quelqu'un de très différent de lui. Donc, il y a cette démarche d'essayer de comprendre les raisons disons et la cohérence interne des autres, des gens qui divergent et puis l'idée aussi quand même de dire dans 100 ans il y a quand même une conception de la laïcité qui sera considérée comme juste et ce n'est pas forcément la conception dominante. Il y a 100 ans on parlait de suffrage universel alors que les femmes étaient exclues du suffrage et c'était des militantes quelques militants aussi mais surtout des militantes qui disaient non le suffrage n'est pas véritablement universel ça paraissait un discours militant et ce discours qui paraissait militant il y a 100 ans paraît maintenant le discours rationnel scientifique aujourd'hui. Donc, il y a aussi l'interrogation quel sera le jugement un peu de l'histoire dans 100 ans quand on aura d'autres peurs quand on affrontera d'autres problèmes quand les peurs et les craintes d'aujourd'hui se seront un peu calmées pour faire part à d'autres je n'ai pas un optimisme bien et donc d'imaginer un petit peu comment quand il y aura cette distance historique les choses seront envisagées. Donc, c'est un peu cette tension alors ceci dit comme cette tension elle est toute tension a des limites j'arrive à comprendre de manière compréhensive la conception interne de Jacques Chirac j'ai plus de mal à comprendre de manière compréhensible celle de Nicolas Sarkozy ne serait-ce que parce que il dit blanc un jour il dit noir l'autre jour c'est-à-dire qu'un jour il vous parlera de préfet musulman et un jour il vous dira que les immigrés doivent faire preuve d'une humble discrétion lui-même est fils d'immigrés et évidemment il en a donné l'exemple comme chacun sait mais voilà donc il y a des limites à la possibilité de comprendre l'autre alors qu'on est citoyen qu'on est engagé dans des combats mais en même temps il y a cet effort aussi de 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 comprendre les cohérences internes si vous voulez de chaque position et puis in fine quand même d'expliquer pourquoi la position qui était qui l'a emportée en 1905 est dominée aujourd'hui parce que justement si on veut reprendre l'initiative sur le plan politique il s'agit bien de comprendre pourquoi il y a eu ce renversement dont vous avez parlé merci on va donc pouvoir poursuivre si on est d'accord sur le dispositif c'est la méthode alors considérons rapidement parce qu'on ne peut pas évidemment reprendre tout lire et puis il faut que vous ayez le plaisir rien de le découvrir rien de le lire considérons les deux premières laïcités celles donc qui ont été dites-vous vaincues en 1905 et qui sont néanmoins fortes et de nouveau fortes aujourd'hui il y en a deux vous les appelez l'une la laïcité anti-religieuse l'autre la laïcité gallicane alors la première n'est pas trop compliquée à comprendre elle nous est à tous assez familière l'expression parle d'elle-même elle conçoit la laïcité comme une arme dirigée contre la religion en s'annexant à l'occasion une petite dimension anticléricale plus qu'anticléricale parce que bon d'autres laïcités peuvent avoir cette dimension anticléricale mais là c'est vraiment la liberté de conscience n'inclut pas la liberté de religion parce que la religion serait l'oppression des consciences et donc la véritable liberté de conscience serait de s'affranchir de quitter la religion et pas seulement disons de lutter contre une domination de la religion sur la société civile on peut dire que l'anticléricalisme c'est plus de lutter contre une domination de la religion tandis que là c'est la religion elle-même c'est toute référence religieuse qui serait en fait une aliénation dont la personne devrait s'émanciper et où on devrait évidemment émanciper cette personne par une institution que ce soit l'état ou l'école d'accord vous insistez sur le fait que c'est important de lui faire une place parce que d'abord il faut prendre acte du fait qu'elle existe plutôt que de répéter simplement que la laïcité n'est pas l'anti-religion on risque sinon d'occulter effectivement son existence et d'autre part vous dites symétriquement qu'il serait faux de dire que la laïcité française serait anti-religieuse donc tenir les deux énoncés ensemble ne pas répéter la laïcité n'est pas l'anti-religion et refuser de dire que la laïcité française serait anti-religieuse puisque dites-vous rien dans le dispositif français de la laïcité dans le dispositif juridique de la laïcité ne correspond à cette position philosophiquement obsolète alors vous notez quelques-uns des traits vous devez d'ailleurs les donner par anticipation qui caractérisent cette position l'athée passe pour le laïc accompli dans cette vision des choses laïcité et religion sont en concurrence vous dites on considère la laïcité comme une option philosophique ou convictionnelle du même type que la croyance religieuse et donc il faut en quelque sorte choisir ce qui revient à confondre au fond laïcité et libre-pensée vous ajoutez une tendance à surinterpréter la dimension religieuse de certains problèmes au détriment des éléments économiques et sociaux je pense que ce trait vous le notez aussi parce que c'est un trait je suppose très actuel voire à considérer toute la vie sociale à travers le prisme de la laïcisation vous notez aussi que cette position milite contre ce qu'elle estime être le retour du religieux c'est la dimension la plus actuelle et enfin que la laïcité dans cette conception est conçue comme un instrument de sécularisation de la sécularisation elle voit la laïcité comme un moyen d'imposer au fond une sécularisation complète de la vie sociale alors vous avez raison je pense de souligner que cette position elle est quand même quelque part dans un coin de la tête de beaucoup de militants laïcs et que même quand on fait l'effort de se faire une conception rectifiée de la laïcité qui conformément à la loi 1905 montre que la laïcité fonde la liberté religieuse il peut y avoir toujours un démon si je puis dire anti-religieux qui nous habite la question que j'aimerais vous poser à ce propos c'est quand même l'argument que je pense avoir trouvé ne pas m'être trompé vous dites cette position considère la laïcité comme une option philosophique ou convictionnelle du même type que la croyance religieuse mais est-ce que il est impensable de faire de la laïcité une conviction philosophique ou comment dire pardon une option philosophique ou convictionnelle parce que quand vous évoquez un peu plus loin dans votre ouvrage les grandes organisations du militantisme laïc la ligne d'enseignement le grand orient de France ou la libre pensée est-ce qu'on ne pourrait pas dire que pour ces associations-là la laïcité est une option philosophique ou convictionnelle ? alors justement l'exemple de la libre pensée alors on pourra y revenir plus loin puisque la libre pensée je le mets dans le troisième type mais l'exemple de la libre pensée est intéressant quand vous lisez les publications de la libre pensée notamment son mensuel la raison vous voyez que la libre pensée fait bien la distinction entre son option philosophique convictionnelle qui est effectivement de combattre les religions et de considérer que les religions sont aliénantes et puis la laïcité comme règle politico-juridique qui s'applique à tout le monde si bien que la libre pensée à la fois a dit qu'elle était totalement contre le port de la burqa comme elle est contre le port de la kippa du foulard du turban de la soutane de tous les vêtements religieux possibles et imaginables et en même temps la libre pensée a pris partie contre la loi de 2010 pour qui finalement n'a pas invoqué la laïcité alors la loi de 2010 est intéressante parce que juridiquement elle n'invoque pas la laïcité médiatiquement et politiquement tout le monde fait comme si c'était une loi de laïcité et la libre pensée a pris partie contre cette loi en disant qu'on n'avait pas sauf cas où évidemment se masquer le visage était contraire à la sécurité et le conseil d'état avait indiqué les endroits où se masquer le visage était contraire à la sécurité mais qu'une interdiction totale en fait interdisait aux femmes de s'habiller comme elles le souhaitaient et que les femmes n'avaient pas à se voir imposer un mode d'habillement plutôt qu'un autre donc la libre pensée se trouve dans effectivement une dialectique où elle a ses propres convictions philosophiques en tant qu'organisme de conviction que famille de pensée on pourrait dire et puis elle a son combat pour la laïcité comme respect d'une règle commune qui s'applique et qui met à égalité disons le droit de croire et le droit de ne pas croire donc elle fait bien le grand écart alors c'est compliqué parce que évidemment et j'en ai parlé tout de suite il y a bien derrière une philosophie politique mais cette philosophie politique est une philosophie au niveau de l'établissement de certains principes qui sont les principes qui sont un peu de base les principes de base pour la philosophie politique finalement de la démocratie à partir duquel des systèmes démocratiques se sont construits c'est pas un système philosophique c'est pas un système philosophique en ce sens où il n'a pas de volonté d'être global et où il peut s'articuler après avec plusieurs je dirais convictions philosophiques c'est et la laïcité anti-religieuse au contraire à mon avis confond la partie et le tout c'est à dire confond son engagement anti-religieux qui est un engagement qui a droit de citer dans la république qui est un engagement tout à fait respectable au même titre que les engagements dans la religion bon et la règle commune autrement dit quand je dis que la laïcité anti-religieuse veut imposer arbitrairement la sécul enfin veut imposer autoritairement la sécularisation de la société c'est ça c'est si vous envisagez les choses historiquement vous apercevez par exemple que les beaucoup de curés ont abandonné la soutane dans les années 60 suite à Vatican II de bonnes sœurs ont abandonné l'habit de bonnes sœurs suite à Vatican II etc c'est à dire un moment d'argiornamento de l'église catholique de sécularisation interne relatif d'ailleurs de l'église catholique mais c'est pas il n'y a pas eu de loi de laïcité ou il n'y a pas eu au contraire c'est une période plutôt faible au niveau de la laïcité puisque c'est la période de la loi de Bray etc c'est pas donc une période haute de haute marée disons pour la laïcité et dans les années 50 le chat de Moinekir il va à l'assemblée nationale avec sa soutane l'abbé Pierre il va à l'assemblée nationale avec sa soutane dans une république qui est déjà constitutionnellement laïque donc il n'y a pas ce court circuit disons entre laïcité et sécularisation que les gens font beaucoup parce que justement comme il y a eu dans les années 60 essentiellement mais ça a été évidemment préparé par un processus antérieur mais comme il y a eu cette sécularisation triomphante dans les années 60 et le début des années 70 et bien les gens ont cru que c'était la même chose la laïcité et la sécularisation mais quand vous voyez ça dans le long terme c'est très différent bon il y a des pays très sécularisés comme le Danemark où il y a toujours une religion d'état et vous avez inversement des pays où il y a séparation des églises et de l'état comme aux Etats-Unis qui sont des pays peu sécularisés bon alors évidemment il y a une interaction donc l'un peut avoir des conséquences sur l'autre mais malgré tout il ne faut pas confondre les deux et surtout il y a cet enjeu politique est-ce que la sécularisation c'est un processus social une dynamique sociale ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut imposer politiquement en Turquie on a essayé de l'imposer politiquement et la laïcité turque a été une laïcité qui a essayé d'imposer la sécularisation on en voit aussi les effets boomerang aujourd'hui donc je pense qu'on a tout à fait il est tout à fait important de le distinguer bien c'est parfaitement clair on peut donc passer à la deuxième laïcité vaincue en 1905 et forte aujourd'hui la laïcité vous l'appelez la laïcité pardon gallicane alors c'est une notion plus difficile à cerner vous dites page 70 dans la conception gallicane de la laïcité si l'état est bien séparé de la religion la religion en revanche n'est pas autonome et séparée de l'état et vous aviez d'ailleurs noté 20 pages auparavant que dans la longue durée la politique religieuse de la France était gallicane et non pas séparatiste apparemment le représentant majeur en est combe et dans son projet de séparation vous indiquez que Clémenceau voyait quelque chose comme une nouvelle constitution civile du clergé c'est à dire qu'au fond l'état conserve un droit de regard sur l'organisation de la vie religieuse c'est ça qui caractérise cette laïcité gallicane au sens étroit au sens strict mais vous en élargissez un petit peu le programme de façon à pouvoir procéder ensuite à une analogie sur laquelle il va falloir qu'on s'arrête un petit peu vous notez en effet un certain nombre de traits qui vous paraissent caractéristiques de la laïcité gallicane la réticence devant le fait que les églises puissent acquérir la personnalité civile la limitation du droit d'association des croyants chose apparemment plus anecdotique l'interdiction du port de la soutane parce qu'elle est considérée comme un symbole d'allégeance à la papauté donc on va revenir ici au débat gallicanisme ultramontanisme enfin la tendance à déterminer quel type de religion est vraiment compatible avec la société civile et donc à promouvoir à la place une sorte de culte république et puis j'oubliais méfiance à l'égard du vote des femmes considérées comme soumises aux clergés donc là un complexe alors vous notez que cette culture gallicane elle reste prédominante dans l'esprit de nombreux laïcs c'est comme ça par exemple que vous expliquez la réticence persistante dans beaucoup de mieux laïcs à l'égard de l'enseignement privé la difficulté que certains laïcs ont à reconnaître le fait qu'il puisse y avoir un enseignement privé alors ce qui m'a le plus surpris c'est que à ce moment vous assimilez page 45 à cette laïcité gallicane et d'ailleurs vous l'avez refait tout à l'heure en évoquant Catherine Kinsler vous assimilez à cette laïcité gallicane le manifeste des philosophes de 1989 je ne sais pas si tout le monde se rappelle ce manifeste qui a été publié à l'époque de la première affaire du foulard à Créteil ces cinq philosophes sont Elisabeth Badinter Régis Debray Alain Fickilkraut Elisabeth de Fontenay et Catherine Kinsler et ils s'intitulaient prof ne baissons pas ne capitulons pas pardon et vous qualifiez même plus précisément cette position m'a-t-il semblé par la suite de laïcité gallicane utopique alors j'ai envie de vous poser deux questions sur quoi vous fondez cette assimilation de la position défendue par les philosophes en 1989 à la laïcité gallicane puis une question plus anecdotique comme je sais que vous avez débattu récemment avec Catherine Kinsler à l'école pratique des hausses études je crois oui c'est ça est-ce que vous lui avez dit qu'elle était une laïque gallicane et qu'est-ce qu'elle vous a répondu alors oui bon alors d'abord j'ai un petit peu évolué dans l'appellation de ce type de laïcité et maintenant et si vous avez peut-être vous l'avez remarqué tout à l'heure je parle de gallicanisme républicain je pense que c'est un livre n'est jamais l'étape définitive bon c'est toujours une étape de réflexion et je pense que maintenant c'est plus clair de parler de gallicanisme républicain parce que ça distingue mieux disons d'une autre laïcité qu'on va voir plus tard et que Combes effectivement était alors là typique d'un gallicanisme républicain c'était quelqu'un justement de très républicain alors je voudrais apporter quelques précisions au niveau de la manière dont vous l'avez caractérisé la personnalité civile des églises c'est très important parce que c'est ce qui permet aux églises de poursuivre l'état sur le plan juridique et donc ça a été un enjeu entre les gallicans et les séparatistes tous républicains les uns comme les autres parce que si vous voulez ça veut dire que effectivement s'il y a la personnalité civile des églises elles peuvent attaquer l'état et considérer que l'état nuit à leur liberté si au contraire elles n'ont pas cette possibilité ça veut dire effectivement qu'elles restent soumises à l'état d'une certaine manière donc c'est un enjeu au niveau entre une laïcité de type gallicane et une laïcité des séparatistes c'est un enjeu fort d'autre part le port de la soutane si j'ai insisté là dessus c'est parce que c'est pas seulement une allégeance à la papauté mais quand vous voyez la liste des arguments qui ont été présentés pour faire un amendement interdisant le port de la soutane vous retrouvez un argumentaire qu'on a vu se développer à partir de 1989 la soutane est un vêtement plus politique que religieux et ça se légitimait par le fait que dans certains pays les prêtres ne portaient pas la soutane et qu'effectivement Bonaparte avait interdit le port de la soutane et que le port de la soutane avait été lié à la montée de l'ultramontanisme là on retrouve l'allégeance à papoter mais plus globalement disons l'accusation d'un catholicisme politique lié au port de la soutane la soutane est considérée comme un vêtement de soumission puisque si vous portez une soutane vous êtes immédiatement repéré comme prêtre et disons que pour faire un sourire si vous portez un soutane et que vous avez une attitude un peu trop affectueuse avec une femme vous êtes immédiatement dans la rue par exemple vous êtes immédiatement repéré et on peut vous dénoncer à votre évêque donc votre évêque peut plus facilement vous surveiller si vous portez la soutane que si vous ne la portez pas bon la soutane est considérée aussi comme une atteinte à la dignité masculine à l'époque puisque la soutane est une robe etc et la soutane est finalement considérée comme quelque chose qui empoisonne un peu l'esprit de ceux qui la portent et qui fait que ceux qui la portent ne peuvent pas être vraiment républicains à cause même de leur habit et qu'il y a l'idée alors que moi je relis à finalement une sécularisation de la transsubstantiation catholique vous savez que dans le catholicisme le pain et le vin devient corps et sang de Jésus Christ et il y a l'idée qu'en enlevant l'habit religieux à des personnes et en leur donnant un habit civil on va faire une sorte de transmutation dans leur esprit et qu'on va républicaniser en quelque sorte leur cerveau donc il y a toute cette polarisation sur le vêtement qui est très important qui a été aussi un axe de la lutte anticongréganiste sous Émile Combes et cette focalisation sur l'habit c'est quelque chose qui fait partie malgré tout de certaines spécificités françaises par rapport à d'autres pays parce que par exemple pour parler des congréganistes quand les congréganistes sont allés dans d'autres pays on a dit qu'est-ce que c'est que ces affreux démocrates etc la manière dont on les a considérés dans les pays où ils sont exilés au début du XXe siècle n'étaient pas du tout la même manière dont ils étaient vécus en France alors le vote des femmes est aussi important parce que c'est l'idée que la femme est soumise et soumise au cléricalisme et soumise au prêtre et avec d'ailleurs à l'époque un charmant dicton qui répétait que l'homme ne possédait que le corps de la femme et que le prêtre possédait son âme alors que l'homme devait évidemment posséder et le corps et l'âme de sa femme et il faut quand même insister sur le fait que l'apport historique de la laïcité gallicane c'est que la France est le pays où le différentiel entre le vote des hommes et le vote des femmes est le plus important et qu'on a invoqué pendant des décennies la laïcité pour refuser le vote des femmes et que maintenant tout le monde veut l'oublier y compris des gens du parti radical de gauche qui pour moi sont l'héritier les héritiers directs de cette tradition mais c'est justement ça fait partie de cette historicité qui pour moi est encore active aujourd'hui et qu'on veut oublier alors au niveau du manifeste évidemment le type idéal symbolise des discours symbolise des des actes à un moment donné il ne symbolise pas toute la pensée de quelqu'un alors effectivement pour moi Catherine Kinsler par certains côtés est dans cette tradition par d'autres je dirais elle est plutôt dans la laïcité séparatiste individualiste de Buisson elle est un peu à cheval sur l'idéal type gallicanisme républicain et l'idéal type séparatiste individualiste Régis De Vray est finalement beaucoup plus dans l'idéal type gallicanisme républicain quand Finkieltrout il était dans l'idéal type gallicanisme républicain et il a viré dans le gallicanisme identitaire aujourd'hui donc le manifeste des cinq philosophes je les prends à un moment donné mais ça ne veut pas dire qu'après leur itinéraire personnel et les discours qu'ils tiennent ultérieurement ne peuvent pas diverger disons c'est c'est un moment c'est là où il y a refus de tout essentialisme c'est un acte historique à un moment donné alors pourquoi je je le mets dans cette filiation parce que il me semble qu'il y a en gros une une cohérence interne c'est à dire qu'à chaque fois c'est l'état qui doit assurer par le haut l'émancipation des individus dans l'optique gallicane il y a ça il y a le fait que l'état a ce rôle d'émancipateur et alors l'état via l'école évidemment c'est pour ça que l'école on souhaite un monopole de l'école publique et d'ailleurs ce monopole de l'école publique si on l'a jamais réalisé le stéréotype de l'école gratuite laïque obligatoire qui est faux puisque l'école laïque n'est pas obligatoire n'a jamais été obligatoire en France montre bien qu'on fait un court circuit entre ses désirs et la réalité et on fait comme si ses désirs étaient la réalité alors même que chacun sait que non seulement l'école laïque n'est pas obligatoire mais que la France est un des pays qui subventionne le plus l'école privée et que quand vous allez aux Etats-Unis et que vous dites aux Etats-Unis vous n'êtes pas laïque parce que le président prête serment sur la Bible on vous répond oui mais nous on ne finance pas à 80% les écoles privées et confessionnelles et un partout disons dans le centre donc si vous voulez il y a cette idée que l'émancipation n'est pas d'abord je ne dis pas exclusivement mais pas d'abord une auto-émancipation une démarche personnelle que l'individu peut faire alors certes le professeur peut l'aider à la faire le responsable d'association peut l'aider à la faire etc l'individu qui s'émancipe ne s'émancipe pas tout seul il est un individu de toute façon en relation avec de multiples autres mais l'émancipation sera quand même la résultante de ces nombreuses interactions et de sa démarche ça c'est l'optique séparatiste alors que l'optique gallicane c'est de dire on peut l'émanciper par le haut et là il y a alors c'est là où on retrouve des philosophies politiques différentes il y a une réelle divergence philosophique qui me semble importante et intéressante alors j'avais quand même justement rajouté déjà ce qualificatif d'utopique pour bien spécifier la démarche de ces philosophes républicains par rapport aux politiques et c'est là évidemment que les 5 auteurs du manifeste ne sont pas Émile Combe ne sont pas des personnalités politiques comme l'étaient les gallicans républicains au début du 20ème siècle ce sont des philosophes et ils font une démarche de philosophes et là je compare un petit peu avec ce qui s'est passé au niveau des Lumières c'est des philosophes qui veulent influencer le politique et je dis ils ont été dupés un peu comme dans les Lumières les philosophes ont été dupés puisque les princes écoutaient les philosophes quand ça leur plaisait et puis dès qu'ils voyaient une terre à conquérir ils oubliaient ce qu'avaient dit les philosophes et ils partaient à la conquête de cette terre et le rapport pour moi entre les philosophes républicains gallicans républicains et les politiques gallicans républicains a été du même type c'est à dire que les politiques ont été plus cyniques et ils ont pris des philosophes ceux qui leur plaisaient et ils ont abandonné ce qui leur déplaisait ils ont ils ont grappillé disons dans le dans le dans le discours des philosophes et c'est aussi pour ça que ces philosophes ont évolué différemment suivant suivant les cas donc si vous voulez là aussi c'est pareil c'est des filiations c'est des c'est des grands ensembles mais j'essaye un peu de spécifier à l'intérieur de ces grands ensembles le rapport et le rôle de chacun au demeurant ce qui effectivement je trouve intéressant c'est que Catherine Gisler n'a pas alors le débat n'a pas porté sur ça parce que le débat ne portait pas sur la position personnelle mais elle n'a pas dit comment vous avez traité ce manifeste c'est scandaleux etc non le débat n'a pas porté là dessus dans mon débat avec Catherine Kinsler il apportait plus sur essayer de trouver la cohérence interne de chaque position d'accord un dernier point sur ces deux premières laïcités vous les regroupez sous le titre laïcité religion civile ça pourrait paraître un peu un oxymore non je pense justement que alors la religion civile ça vient de Rousseau disons Rousseau dit bon les religions doivent être libres etc mais ils doivent avoir des dogmes de sociabilité en quelque sorte et bon il y a ça dans ces laïcités il y a la volonté alors la religion civile bon Robert Bella l'a bien montré la religion civile américaine se réfère à un dieu mais un dieu politique qui n'est qui n'est pas si vous voulez le dieu de telle ou telle confession religieuse et le fait que aux Etats-Unis il y a un pluralisme religieux très fort permet aux politiques de s'approprier Dieu de l'instrumentaliser de s'en servir bon en France la religion civile ne peut pas se réclamer de Dieu parce que si la religion civile ça dès la révolution française c'est une différence entre le dieu créateur de droits américains et la déclaration des droits de l'homme français où on ne sait pas sur quelle transcendance elle repose bon donc si on se réclamait de la religion civile avec Dieu disons en France ça serait tout de suite l'église catholique qui serait l'interprète légitime de ce dieu puisqu'on était dans une situation de monopole catholique donc c'est une religion civile qui sacralise les valeurs républicaines elles-mêmes et c'est ça en fait et c'est là où on rejoint d'ailleurs la différence entre principe et valeur on n'est plus seulement dans des principes on est dans les valeurs et bon les discours politiques d'ailleurs c'est pas les principes démocratiques parce que en fait ces principes ils sont communs aux démocraties même aux démocraties qui sont monarchies constitutionnelles c'est l'invocation des valeurs républicaines et le fait de mettre valeur et pas principe de mettre républicain et pas démocratie c'est deux distinctions très importantes surtout que quand on parle des valeurs de la république il ne s'agit pas de la république italienne il ne s'agit pas de la république américaine c'est une manière de parler des valeurs françaises sans dire le nom sans dire le nom en essayant d'universaliser mais d'universaliser à partir de la France c'est ça qui est un peu le paradoxe de cette de cette position c'est que ça se veut universel mais la France serait un peu l'incarnation de l'universel puisque c'est elle qui aurait le mieux compris disons ce qui est universel alors que justement moi je travaille beaucoup plus selon la perspective des transferts culturels et donc chaque nation a construit son ensemble de références en contact avec d'autres nations selon un principe d'import-export la France a exporté ses idées mais elle a aussi beaucoup importé ses idées il n'y aurait pas eu de morale laïque s'il n'y avait pas eu Kant pour prendre un exemple mais on pourrait en prendre beaucoup d'autres très bien alors on va pouvoir passer plus vite sur les autres parce qu'il me semble que c'était surtout ces deux là qui méritaient d'être examinés d'assez près pour clarifier pas mal d'idées ensuite vous examinez les laïcités séparatistes d'ailleurs vous les traitez ensemble manifestant par là le fait qu'elles sont tout de même assez proches en fait au départ Ferdinand Buisson et Briand sont sur la même ligne et vous indiquez que c'est au moment du vote de l'article 4 qu'une divergence va s'effectuer Buisson va être battu au moment du vote il en sera d'ailleurs au début Fort Marie puisqu'il avait été quand même l'un des grands artisans de cette loi de séparation alors deux choses sur cette loi de séparation d'abord elle est manifestement à votre avis celle qui réalise l'équilibre le plus rigoureux entre les quatre indicateurs qu'on a évoqués qui ne laissent place donc à aucune équivoque qui fondent effectivement non seulement la liberté de conscience mais en déduit du même coup la liberté de religion donc à la fois les distingue ce qui fait une place aux incroyants liberté de conscience c'est-à-dire la liberté de ne pas croire mais du même coup rend parfaitement légitime le fait d'être croyant et en plus d'exercer librement un culte et de l'exercer non pas de façon purement privative comme on le prétend quelquefois mais dans le champ social et dans l'espace public alors est-ce que c'est vraiment si important cet article 4 qui va entraîner le divorce entre Ferdinand Buisson et Aristide Briand alors bon donc effectivement beaucoup de points communs une liberté de conscience qui inclut la liberté de religion y compris les manifestations extérieures de la religion dans l'espace public ça c'est très important et alors cette mise à égalité du droit de croire et pas croire et notamment l'article 31 prévoit les mêmes peines si on porte atteint à la croyance ou si on porte atteint à l'incroyance et ça c'est quelque chose peut-être justement où l'histoire de France a rendu la France spécialement sensible à ça aux droits de ceux qui ne croient pas bon et puis effectivement l'assistance sur la séparation et sur le fait que la neutralité c'est la neutralité de l'Etat et pas la neutralité des individus ou des groupes mais il y a quand même cette différence alors qu'est-ce que c'est cette différence sur l'article 4 c'est que pour Buisson et Clémenceau et les radicaux socialistes dans la tradition républicaine classique d'ailleurs la liberté de conscience est donnée aux individus la France n'a plus de religion officielle mais elle a des individus qui peuvent être croyants etc et elle leur donne la liberté de croire libre à ces individus après de s'associer et les associations culturelles un peu sur le modèle des associations loi de 1901 etc mais ça ça veut dire que le collectif est une conséquence de l'individuel tandis que chez Aristide Briand chez Jean Jaurès c'est Francis de Presencé qui est moins connu mais qui à l'époque est un personnage très important c'est le président de la Ligue des Droits de l'Homme qui a joué le rôle qu'on connaît dans l'affaire Dreyfus là il raisonne autrement c'est à dire que pour eux le collectif est une dimension de l'individu ce sont des gens qui sont dans l'action politique collective ils sont socialistes c'est des gens qui aussi brillant a été un leader syndicaliste ou un théoricien en tout cas du syndicalisme donc c'est des gens pour qui le collectif n'est pas un simple prolongement d'individu le collectif fait partie de la liberté de l'individu justement parce que l'individu n'existe qu'en relation avec autrui et donc dans l'article 4 il y a le respect de l'organisation propre de chaque église ça veut dire alors d'abord cet article 4 on le trouve où ? on le trouve aux Etats-Unis et ça ça va dans ce que je dis sur les transferts culturels il y a le transfert culturel d'un principe anglo-saxon dans la laïcité française bon et ça veut dire qu'il n'y a pas seulement et Briand le dit très clairement il n'y a pas seulement l'individu qui a des droits mais il y a aussi les collectivités si vous voulez les collectivités intermédiaires qui ne sont pas l'Etat et qui ne sont pas l'individu qu'est-ce que ça veut dire ? mais ça a des conséquences concrètes aujourd'hui ça a conséquences concrètes aujourd'hui que le fait de refuser la prêtrise aux femmes pourrait être considéré comme contraire aux droits du travail c'est contraire aux droits du travail c'est une discrimination et bien non c'est pas une discrimination parce que l'Etat tient compte de l'organisation propre de l'Eglise catholique et du fait que dans cette organisation propre et bien le droit canon dit que les femmes ne peuvent pas être prêtes et si une femme fait un recours devant les tribunals le tribunal lui donnera tort ceci dit la république n'intériorise pas cela puisque elle elle va marquer ministre du culte quand elle va rétribuer une femme qui est aumônière catholique des prisons ou des hôpitaux mais et donc elle va elle va essayer d'avoir elle va essayer parce qu'on m'en est au moins du compte mais elle va essayer d'avoir vis-à-vis des religions une certaine exemplarité en disant moi je ne fonctionne pas comme ça et moi je reconnais et j'essaye d'arriver à plus d'égalité entre mes femmes mais voilà elle respecte le droit de l'Eglise catholique d'avoir des valeurs qui sont quand même des valeurs très divergentes justement des principes républicains bon c'est quelque chose quand même qui est très important tout le monde considère ça comme normal finalement qu'une femme ne puisse pas être prête enfin pas normal sur le plan idéologique mais que dans la réalité ça fonctionne ainsi tout le monde est habitué ben non c'est pas si on réfléchit un peu ça veut dire que on permet qu'il y ait des applications différentes du droit et suivant les organisations de tendance bon alors vous savez par exemple qu'au moment de l'affaire Babilou et je termine comme ça pour pas être trop long il y a eu à un moment donné l'affaire Babilou a donné lieu à des des éléments judiciaires assez divergents et il y a eu un moment où on a dit la crèche Babilou c'était une entreprise de tendance et finalement aussi Catherine Kisler dit mais pourquoi pas il n'y aurait pas des entreprises de tendance laïques et c'est là où moi je dis attention la crèche Babilou aurait été et pourrait être une entreprise de tendance si elle se disait humaniste séculière si elle se disait liée à une famille de pensée explicitement non religieuse ou à religieuse mais on ne peut pas confondre le tout et la partie la laïcité ce n'est pas une famille de pensée la laïcité c'est la règle juridico-politique et le principe constitutionnel disons qui fonctionne dans la totalité de la république et donc ce n'est pas une entreprise de tendance une entreprise de tendance ce n'est pas une entreprise laïque c'est une entreprise qui a une option philosophique précise au sein de la république laïque et donc c'est ça on admet alors ça ne fonctionne pas seulement pour la religion quelqu'un qui est au parti socialiste si les républicains ne veulent pas les républicains au sens du parti républicain ne veulent pas l'engager comme salarié il pourra poursuivre devant les tribunaux il sera battu parce que un parti politique est aussi considéré comme une entreprise de tendance mais voilà la première fois où on a raisonné sur l'entreprise de tendance c'est au moment de la loi de 1905 et c'est au profit des organisations religieuses c'est très important parce que j'avais envie de vous poser cette question justement j'avais lu attentivement le chapitre de Catherine Zinsler sur justement l'entreprise de tendance et l'argumentation qu'elle développe sur la crèche babylou en disant qu'au fond la cour de cassation était dans son rôle en cassant les jugements mais qu'après tout le législateur devrait prendre ses responsabilités et modifier la loi vous n'en êtes pas du tout convaincu moi ce que je dirais c'est que le non à ce niveau là il ne faut pas modifier la loi mais il faut reconnaître plus explicitement qu'on le fait justement le fait qu'il y ait des options philosophiques qui soient des familles de pensée et c'est pas normal par exemple que dans les hôpitaux dans les prisons à l'armée il n'y ait pas des conseillers humanistes séculiers pour les gens qui veulent réfléchir au sens de la vie à la mort à des problèmes importants en dehors des traditions religieuses c'est à dire que le fait que ce court circuit entre le tout et la partie des fois ça joue au profit je dirais d'une laïcité exclusiviste mais des fois ça joue au détriment des agnostiques et des athées puisque les agnostiques et les athées peuvent pas avoir une visibilité sociale qui est analogue pas égale mais analogue aux religions avec des émissions à la télévision des conseillers humanistes dans les hôpitaux et dans les prisons etc. et ce qui est intéressant 30 secondes encore c'est que la cour européenne des droits de l'homme avait donné un avertissement à la France parce que la France n'avait pas accordé en matière de dons et lègues les mêmes avantages à l'union des athées qu'elle le faisait pour des religions et l'Europe a dit attention vous mettez pas égalité les athées et les religions et c'est un avertissement de la cour qui a précédé la condamnation il n'y a pas de condamnation puisque la France a rectifié le tir mais les tribunaux français avaient débouté l'union des athées et c'est grâce à l'union européenne que l'union des athées a pu obtenir les mêmes avantages que les religions donc c'est très intéressant parce que d'une part ça montre que des fois l'Europe peut nous donner une leçon de laïcité et d'autre part que cette déficience dans la laïcité française elle peut parfois fonctionner en faveur d'une laïcité exclusiviste mais parfois aussi au détriment des agnostiques et des athées donc l'idée d'une école privée laïque est un non-sens ça peut être une école il y a des écoles privées qui ont tenté d'innovation pédagogique qui étaient non-religieuses qui étaient à religieuses donc les écoles privées à religieuses moi je souhaiterais que ça se développe parce que Jules Ferry quand il légitimait justement le fait qu'il ne devait pas avoir un monopole d'état sur l'école disait deux arguments d'une part pour ne pas aboutir à une religion laïque il disait si il y a une école monopolistique d'état on aboutira inévitablement à une religion laïque qui est dans l'esprit d'un certain nombre de laïcs c'est bien ça dont il s'agit ensuite à mon avis mais la seconde chose il disait c'était l'école publique est forcément une grande machine et on a intérêt à ce qu'il y ait des expériences qui soient faites en dehors de l'école publique dont l'école publique bénéficiera dans un second temps et donc là c'était vraiment une mission donnée aussi aux écoles que Jules Ferry appelait les écoles libres de lancer des expériences et c'est dommage à ce niveau là qu'il n'y ait pas eu justement plus de circulation entre les écoles un peu expérimentales les écoles privées un peu expérimentales et l'école publique bon on ne va pas aller sur les problèmes de l'école publique mais comme vous savez ils sont nombreux et ils sont massifs bien on ne va pas prolonger trop la discussion ensemble pour donner la parole à la salle juste un mot pour finir il y a encore des choses passionnantes dans la fin du livre qu'on ne pourra peut-être pas évoquer on ne peut pas tout dire mais un mot sur les trois autres laïcités vous les appelez les nouvelles formes de laïcité comme je le disais elles tendent à modifier le point d'équilibre conçu par la loi de 1905 et j'ai eu l'impression que les exposer c'était aussi d'une certaine façon en faire du même coup la critique alors il y a la laïcité ouverte qui est plutôt une laïcité dont vous montrez qu'elle a été soutenue l'expression a été surtout utilisée et soutenue par des représentants des religions qui contre ce qu'ils estimaient être un laïcisme excessif voulaient faire bouger un peu le curseur sur un certain nombre de points le plus important ce qui retient le plus de votre attention et on le comprend c'est la laïcité identitaire alors là ce chapitre il faudra le lire parce qu'il y a quand même on n'aura pas le temps de les évoquer mais un certain nombre de perles absolument extraordinaires vous évoquez par exemple comment la thématique s'est mise en place et surtout la laïcité identitaire vous montrez que c'est cet idéal type là enfin c'est ce modèle là qui a assuré le transfert assez stupéfiant de la laïcité qui était traditionnellement une valeur de gauche en la transformant en une valeur de droite récupérable aujourd'hui par l'extrême droite et vous montrez de façon à mon avis lumineuse comment d'ailleurs c'est tout un travail effectué d'abord par un rapport de François Baroin il y a un certain temps puis par Sarkozy lui-même qui fait que Mme Le Pen n'avait plus qu'à cueillir le fruit qui était parfaitement mûr d'une laïcité devenant un marqueur de l'identité nationale alors cette analyse elle est vraiment remarquable la dernière laïcité sur laquelle vous revenez parce que pour un principe de complétude par le temps compréhensible vous revenez sur la situation de l'Alsace-Lorraine la laïcité que vous appelez concordataire dont vous montrez au passage qu'elle est assez extraordinairement archaïque et qu'en particulier alors qu'elle se réclame du modèle allemand pour se défendre vous montrez que sur certains points elle est beaucoup moins laïque que le régime qui régit la situation en Allemagne vous avez envie de dire un mot rapide sur ces trois laïcités surtout sur la alors effectivement la laïcité ouverte c'est une laïcité réactive mais c'est une laïcité aussi où il y a un dissensus structurel je dirais avec les laïcités de 1905 puisque dans l'église catholique il y a l'idée d'une loi naturelle et que cette loi naturelle elle s'imposerait à toute personne raisonnable et ça c'est un dissensus profond et ce dissensus il a été marqué tout au long de l'histoire de la laïcité la loi sur le divorce la loi sur la contraception la loi sur l'avortement et maintenant la loi sur le mariage de personnes de même sexe donc effectivement il y a une différence profonde donc là il y a un dissensus philosophique qui n'empêche pas la coexistence pratique mais qui va contre l'idée que à part l'islam les autres religions auraient fait leurs agences et qu'il n'y aurait plus de dissensus théorique entre la laïcité et les autres religions c'est pas vrai c'est pas vrai il y a toujours des dissensus alors plus ou moins fort suivant les religions mais il y a toujours des dissensus théoriques importants et donc ça alors la laïcité concordataire bon je vais pas y revenir c'est effectivement la situation de l'Alsace-Moselle brillant disait que quand il y avait concordat c'était une semi-laïcité bon on pourrait reprendre le terme la laïcité identitaire ce qui est très intéressant c'est que on pourrait parler de gallicanisme identitaire c'est-à-dire qu'il y a aussi cette idée gallicane qu'il faut surveiller la religion bon mais alors que le gallisme républicain est au service d'idéaux républicains et d'idéaux souvent progressistes disons la laïcité identitaire elle récupère le catholicisme comme culture identitaire comme faisant partie de l'identité politique de la France puisque c'est les politiques qui le mettent en avant et donc on voit bien que du coup c'est plus il y a ce transfert disons quand il y a une crise des idéaux progressistes et bien il faut se projeter dans l'avenir on regarde vers le passé on récupère un passé qu'on réinvente et des racines un peu mythiques et à partir de ce moment-là et bien effectivement il y a une dérive de la gauche vers la droite et cette dérive de la gauche vers la droite on la voit justement dans l'itinéraire d'un film Calcroft dans l'itinéraire d'un certain nombre de gens qui sont autour de Marine Le Pen notamment son conseiller laïcité qui est un ancien chevalementiste mais aussi Florian Philippot etc et donc il y a cette dérive où justement le gallicanisme républicain qui à mon avis a triomphé sous Jacques Chirac sous Nicolas Sarkozy a dû céder le pas à ce gallicanisme identitaire et c'est évidemment Marine Le Pen qui l'a porté à son maximal mais là contrairement au reste c'est pas elle l'original disons elle c'est la copie mais la copie a réussi à s'emparer de l'original disons en quelque sorte et à l'instrumentaliser à son profit parce que c'est elle qui peut proposer les mesures les plus extrêmes au niveau de l'identité enfin d'une d'une essentialisation de l'identité puisque je crois que vous avez eu un débat avec quelqu'un qui travaille sur glissant et sur le concept d'identité relation évidemment là c'est pas l'identité relation c'est une essentialisation de l'identité juste un dernier mot vous avez évoqué quatre lois neviert la loi vile la loi sur mariage pour tous vous pourriez aussi évoquer une loi qui n'est toujours pas votée qui libérerait l'euthanasie ce sont pour vous la loi sur le divorce voilà j'ai oublié celle-là ce sont pour vous des lois laïques personne ne songe a ajouté le qualitatif laïc à de telles lois et vous montrez que le fait que la gauche n'ait pas su montrer qu'il y avait de grands enjeux laïcs explique finalement sa faiblesse dans le débat contemporain sur la laïcité oui alors effectivement la loi sur le mariage de personnes de même sexe est intéressante à la fois parce qu'elle a bien montré malgré tout que le camp laïc gallican républicain et le camp identitaire n'étaient pas les mêmes le premier camp en général était favorable à la loi et le second camp s'est opposé à la loi donc il y a le maintien d'une distinction et je ne fais pas comme s'il y avait un glissement général des uns vers les autres mais en même temps disons que la manière dont effectivement on n'a pas su porter haut une vision de la laïcité comme liberté de conscience à partir du moment où on dit la première finalité de la laïcité c'est la liberté de conscience et bien des fois la liberté de conscience on doit l'imposer face justement à des normes religieuses qui pourraient contaminer la société civile et c'est là où pour moi toutes les laïcités de 1905 ont un aspect anticlérical et l'aspect anticlérical ce n'est pas un aspect permanent c'est le jour où il y a résurgence du cléricalisme et sur les problèmes où il y a résurgence du cléricalisme ou maintien du cléricalisme on pourrait dire aussi bon alors là effectivement et l'exemple de la fin de vie est un bon exemple tous les sondages montrent il y a une grande majorité des français qui sont attachés à la fin de vie on a fait on a réuni un jury citoyen enfin on a fait des commissions et des commissions et des commissions et tout ça pour finalement une impasse pour s'embourber et là on ne peut pas quand même ne pas penser qu'il y a du cléricalisme qui pèse beaucoup plus auprès des pouvoirs publics que son importance réelle au niveau du nombre de gens qui regroupent et au niveau électoral on pourrait reprendre un autre exemple qui est l'exemple des ABC de l'égalité là il ne s'agit pas du vêtement du port de signes religieux il s'agit des programmes il s'agit des programmes et il y a eu reculade sur les programmes pour moi c'est quelque chose évidemment de plus grave de plus important que d'obliger les élèves à une stricte neutralité religieuse et donc là il y a aussi des effets où un usage social je dirais rabougri de la laïcité fait qu'on exfiltre de la laïcité des problèmes qui pour moi sont des problèmes laïcs essentiels et bien c'est à vous nous avons encore une demi-heure donc si vous avez des questions c'est le moment voilà bonjour et merci beaucoup pour cette je suis bordelaise et j'ai beaucoup de chance d'être venue à Lille pour voir ma fille et assister à cette conférence extraordinaire depuis longtemps j'ai rêvé d'assister à votre conférence Jean Bobéro et je dirais que vraiment c'est une magie laïque de vous avoir entendu et je vous remercie bien et je dirais que en ce qui me concerne je parle en tant que protestant et c'est en tant que protestante et donc ma question est peut-être plutôt humoristique au plus une provocation la laïcité n'est-elle pas justement d'essence protestante puisque en France elle a été portée par des protestants et on voit bien que c'est dans les pays du nord et sans qu'elle porte ce nom là qu'elle perdure la laïcité pragmatique et plutôt pratiquée et de manière efficace dans les pays de l'Europe du nord où pourtant sévit la monarchie parlementaire voilà ma première question et je dirais pour conclure que la laïcité n'est-elle pas difficile d'application en France dans cette France fille aînée de l'église catholique où on confond notamment le religieux et le laïc et au surplus quand cette France est confrontée notamment à une professionnalisation des politiciens qui ne peuvent pas porter la laïcité de manière efficace et de manière de manière normale normalisée je dirais voilà ce que je voulais dire merci est-ce qu'on prend plusieurs questions ou est-ce qu'on comme vous voulez on peut prendre trois questions et puis je vais répondre aux trois bonjour moi j'aurais une question à vous poser en rapport à un article que j'ai lu de Flores d'Arcaïs pour la préparation d'un débat philosophique auquel étaient présents certains membres de l'assistance où cette personne cet intellectuel italien dit que le combat pour la laïcité doit être repris à nouveaux frais avec ardeur non pas pour l'instaurer mais pour la défendre en tant qu'elle serait aujourd'hui aux prises avec une offensive extrêmement dure extrêmement brutale de la part de l'islam politique et de l'islam radical le salafisme notamment dans la mesure où ces courants politiques contesteraient la capacité la légitimité pour les démocraties et singulièrement la république laïque d'être autonome sur le plan politique c'est à dire de décider de manière librement consentie délibérative des lois qui s'appliquent en leur sein à l'opposé des lois absolument intangibles indiscutables qu'eux-mêmes voudraient imposer et il fait référence au massacre de Charlie Hebdo en disant que ce massacre a été en fait une forme de sanction en référence à une législation anti-laïque et politico-religieuse fondée sur la charia voilà je voulais vous entendre à ce propos merci moi j'aimerais que si c'est possible que vous puissiez nous dire un petit mot sur la laïcité d'empire et sur comment se présenter le débat en matière d'application du régime de séparation sur ce que Hachi appelle l'islam impérial trois autres conférences on va vous réinviter je vais forcément faire des réponses rapides donc sommaire bon alors bon moi je dirais que c'est vrai que des protestants ont participé si vous voulez à la construction de la laïcité bon ils y ont participé hors en France puisque la première expérimentation disons d'un état laïc ça a été le Rhode Island au 17ème siècle séparation où là on a inventé à partir d'une culture où la Bible était englobante on a inventé la séparation entre des lois civiles et des lois religieuses puisque le Rhode Island se voulait une terre où tous les gens qui étaient persécutés pour des raisons de religion pouvaient venir comme refuge le problème c'est que on s'est dit attention qu'est-ce qui est religion et qu'est-ce qui est civil bon et il y a eu des débats par exemple les indiens faisaient des sacrifices rituels humains bon est-ce que c'était civil ou est-ce que c'était religieux on a dit non c'est civil on n'a pas le droit de tuer son prochain même pour des motifs religieux il y avait des gens qui battaient leurs femmes parce que elles n'étaient pas obéissantes elles ne leur faisaient sans doute pas assez la cuisine bon alors est-ce que c'était civil ou est-ce que c'était religieux il se revendiquait de l'apôtre Paul femme soyez soumise à leur mari on a décidé mais après des débats on est au 17ème siècle que c'était civil et qu'on n'avait pas le droit de battre son prochain y compris bon donc voilà on a commencé à séparer du civil et du religieux mais ce qu'il faut bien voir quand même c'est que c'est c'est des mouvements qui sont contestataires à l'intérieur même du protestantisme et ce n'est pas le protestantisme établi et en France bon des protestants ont participé à la laïcité mais aussi des juifs des catholiques et puis évidemment les libres penseurs bon moi je dirais quand même que la laïcité est fondamentalement une construction politique alors effectivement il peut avoir des gens qui ont des croyances religieuses et qui y participent c'est pas uniquement une affaire d'athée mais c'est souvent une affaire de minoritaire puisque évidemment la laïcité liberté de conscience va protéger les minorités et donc c'est bon si les protestants français ont beaucoup participé à la laïcité c'est à la fois sans doute parce que effectivement dans le protestantisme il y a une critique du cléricalisme mais aussi parce qu'ils étaient une religion minoritaire en France il y a eu l'articulation des deux et donc il y a cet aspect de construction politique pour lequel bon il est important d'assister alors ça ça permet aussi d'emboîter sur la deuxième question là le problème le salafisme ça peut être un salafisme qui est rigoriste si les rigoristes pour des gens qui sont convaincus que c'est comme ça qu'il faut vivre et bien on ne va pas les persécuter disons parce qu'ils sont convaincus qu'il faut vivre comme ça donc ce n'est pas le salafisme lui-même c'est effectivement s'il y a des prétentions de régir politiquement un ensemble d'une population quelles que soient ses convictions où là la doctrine politique devient une doctrine que la laïcité doit combattre puisque cette doctrine n'admettra pas la liberté de conscience et le droit de vivre selon la liberté de conscience c'est important dans la mesure où justement là ça sépare l'optique séparatiste et l'optique gallicane l'optique gallicane dira il faut un islam républicain comme elle a dit au début du 20ème siècle il faut un catholicisme républicain or la loi de 1905 elle n'impose pas du tout un catholicisme républicain ce qu'elle impose c'est la tolérance civile le fait que le il y a égalité mise à égalité disons du droit de croire et de ne pas croire avec non seulement au niveau évidemment personnel mais au niveau aussi de la société de la circulation sociale et là c'est pareil c'est à dire que ce qui va être dangereux et ce qui doit être combattu c'est pas des doctrines elles-mêmes c'est le fait que ces doctrines seraient imposées à des gens qui n'y adhèrent pas librement autrement dit il peut avoir des autorités religieuses en régime de laïcité il peut très bien avoir des autorités religieuses il peut pas avoir un pouvoir religieux du même ordre que le pouvoir politique ou un pouvoir religieux auquel le pouvoir politique donnerait appui pour qu'il puisse s'imposer en dépit de la volonté des gens alors à ce niveau là là aussi il faut pas être essentialiste c'est à dire que les choses changent suivant les époques suivant les pays etc au 19ème siècle beaucoup de militants laïcs disent que l'islam est plus compatible avec la laïcité que le catholicisme Pierre Larousse notamment l'auteur du grand dictionnaire défend cette idée là bon la loi de 1905 n'est pas appliquée en Algérie c'est les oulémas qui réclament son application en Algérie et ils l'obtiennent pas ils l'obtiennent pas et au contraire alors vous parlez des constructions sociales bon la cour d'appel d'Alger a une construction extraordinaire une catégorie juridique de musulmans chrétiens parce que les musulmans c'était une catégorie juridique qui n'avaient pas les mêmes droits que les français cuit des musulmans qui se convertissaient au christianisme et bien on crée cette catégorie juridique des musulmans chrétiens pour ne pas leur donner les mêmes droits que les européens d'Algérie bon donc il n'y a pas un islam éternel il n'y a pas bon et il y a des situations concrètes alors dans lesquelles il faut nier l'importance de la référenciation religieuse mais en même temps ne pas réduire à cette référence religieuse quand vous lisez par exemple Pierre-Jean Luizard qui est un spécialiste de l'Irak de la Syrie de ces régions là le livre qu'il a écrit sur Daesh et bien vous voyez que je ne dis pas qu'il n'y a pas cette revendication religieuse sur Daesh qui lui donne une certaine attractivité auprès d'un certain nombre de gens et notamment de jeunes par internet mais la création la fabrication de Daesh s'explique quand même d'abord par une histoire politique et notamment par l'attitude des puissances européennes au Moyen-Orient depuis la guerre 14-18 et plus récemment la politique américaine au Moyen-Orient donc tout ça ça a des imbrications et alors bon la personne évidemment qui est allée peut-être le plus loin dans ce sens c'est Georges Corn je crois que vous avez à mon avis Georges Corn va trop loin c'est-à-dire lui il évacue pratiquement toute dimension religieuse moi je n'irai pas jusque là je dirais qu'il peut avoir une dimension religieuse qui intervient dans le débat mais attention justement de ne pas surinterpréter en termes de religion des problèmes autrement dit si à mon avis s'il n'y avait pas la contestation le problème c'est que dans l'islam politique il y a à la fois toutes ces revendications qui vont contre la liberté de conscience etc mais il y a en même temps la critique d'une mondialisation occidentalisation et d'une société de consommation qui réduit l'être à l'être qui consomme qui a été portée auparavant par le communisme avec le stalinisme etc qui à chaque fois portée par des forces qui ont des dérives totalitaires et qui sont dangereuses et menaçantes mais en même temps on imagine mal que cet ordre là mondialisé s'impose sans aucune forme de résistance même dévoyée et donc on est dans cette dans cette tension de dire attention que la critique de l'extrémisme qui se revendique comme islamiste etc fasse pas qu'au bout du compte on ne critique plus la société globale on ne critique plus la société globale parce qu'il y a des gens qui reviennent disons de l'horreur de Daesh mais le problème c'est que j'ai pas vu des gens qui arrivent à sortir de la société de consommation où on devient un espace de cerveau disponible on en est tous plus ou moins dépendants bon donc on est dans une tension importante alors l'islam impérial si j'ai bien compris parce que bon je voudrais pas faire d'erreur mais c'est notamment l'empire ottoman l'empire ottoman est il y a une véritable liberté de religion mais qui est une liberté plus à des collectivités qu'à des individus alors moi je le mets et c'est pour ça d'ailleurs c'est ce qui s'est passé au niveau de l'empire ottoman qui faisait que les laïcs du 19ème siècle disaient que l'islam était plus compatible avec la laïcité que le catholicisme puisqu'il mettait en contraste justement la tolérance dans l'empire ottoman et l'inquisition du Moyen-Âge chrétien bon alors c'est dit le problème du système des miettes c'est le problème de l'individualisation l'individualisation qui là aussi est lié à des processus sociaux qui fait que la religion maintenant est de plus en plus quelque chose qui même si elle a une expression collective provient de choix individuels la manière dont on se rattache pas seulement le droit de croire et pas croire mais la manière dont on se rattache à la religion et dont fait ses choix religieux est quelque chose qui s'est individualisé bon et le saut qui a à faire sans doute de la tolérance telle qu'elle se pratiquait dans l'islam impérial à la situation d'aujourd'hui c'est qu'il n'y ait pas seulement une liberté admise à des collectivités mais qu'il y ait aussi une liberté admise à des individus bon alors l'Empire ottoman avait un petit peu fait ça puisqu'elle avait aussi donné la liberté à des juifs qui étaient hérétiques par rapport ou hétérodoxes il faudrait mieux dire hétérodoxes pour des juifs par rapport au judaïsme majoritaire de l'Empire ottoman donc elle avait commencé à admettre le droit de minorité au sein de minorités mais bien sûr c'est quand même marqué par le fait que ça s'est passé à des siècles précédents et donc c'est quelque chose qui aujourd'hui devrait être actualisé et être transformé pour tenir compte de cette situation où c'est plus seulement des groupes mais c'est aussi des individus qui se rattachent avec disons à la religion avec une dialectique de proximité distance suivant les actes de leur vie d'autres d'autres questions en attendant je comporte je précise que donc votre question pourra rebondir si je puis dire lors de la séance de samedi avec Jeanne-Fabré Saada qui sera en plein sur ces sujets et comme l'a déjà fermé Jean Bobéreau Georges Corme sera présent le vendredi 20 novembre pour présenter son livre pour une lecture profane des conflits donc éventuellement j'évoquerai je fais de critique oui une question oui je partage tout à fait votre idée que le divorce les lois sur avortement contraception et leur mariage pour tous sont des grandes lois laïques ça me rappelle aussi le texte de Francis Ronsin des divorcières qui disaient même que le divorce était peut-être la première grande loi laïque en particulier parce qu'elle instaurait le consentement des individus y compris des femmes et parce qu'elle instaurait également le principe d'alternance finalement d'historicité des contrats j'aurais une question dans la mesure où le sexe n'a plus de fonction civile depuis l'égalité de statut des parents en 70 et 2002 pour les groupes non mariés et avec le mariage pour tous en 2013 est-ce qu'on pourrait pas poursuivre philosophiquement peut-être plus qu'historiquement pour l'instant mais l'idée qu'on pourrait dénaturaliser l'état civil désexuer l'état civil je rappelle qu'il y a un livre de Thierry Hoquet qui est paru en juin sexus nullus à ce propos et c'est une idée que je défends également depuis longtemps l'état civil produit des effets comme l'état civil sexué produit des effets c'est-à-dire que dans les états racistes on racialisait l'état civil et on savait bien que ça avait des effets de dire il y a des blancs et des noirs ça voulait dire quelque chose mais dire qu'il y a des hommes et des femmes ça veut aussi dire quelque chose on ne s'en rend pas tout à fait compte parce qu'il y a un progrès de l'égalité et on peut considérer que l'égalité est largement gagnée au plan du droit mais somme toute ça produit toujours des effets et dans un cas qui peut paraître limite mais qui je trouve est frappant c'est le cas des transsexuels c'est-à-dire que lorsque un transsexuel veut changer de sexe ce que l'état attend de lui pour témoigner de son nouveau sexe c'est tout à fait contraire finalement au principe de liberté individuelle puisqu'il va falloir vraiment qu'il adopte le comportement enfin pour dire les morts de l'autre sexe comme si l'état était expert en bon droit en bon genre et savait exactement ce qu'était être une femme de bon genre un homme de bon genre enfin je pourrais préciser davantage mais je suis tout à fait d'accord pour dire qu'en fait c'est une affaire de liberté de conscience c'est une liberté d'usage de soi et que l'état ne devrait peut-être plus mettre son nez dans des affaires qui sont finalement d'ordre privé qui sont maintenant la sexualité et le genre que l'on se donne pas d'autres questions pour l'instant oui alors alors attendez il y en a eu deux questions non j'en ai noté qu'une non non il n'y a qu'une question d'accord il n'y a qu'une question oui alors effectivement bon alors moi je ne dirais pas que le divorce a été la seule loi laïque des années 80 bon des années 1880 bon ça a été effectivement une des grandes lois laïques des années 1880 ceci dit d'autres lois ont eu comme effet ce n'était pas des lois laïques directement mais comme effet disons de de favoriser la laïcité la loi sur la liberté de la presse la loi sur la liberté de réunion la loi sur la liberté syndicale sont des lois qui qui finalement après permettent plus de pluralisme plus de débats dans la société civile etc et les années 80 sont des années pour moi où l'émergence de la laïcité n'est pas uniquement la loi de 1882 sur la laïcisation de l'école publique il y a vraiment un ensemble de libertés publiques et qui vont dans le sens que vous indiquez c'est à dire dans le sens finalement d'un gouvernement limité là aussi c'est tout à fait dans la filiation de John Locke le fait que le gouvernement renonce à gouverner les individus au niveau d'être un peu leur père ou leur mère spirituelle mais administre disons un pays avec des individus autonomes bon alors bon moi je suis intéressé effectivement par la question des transsexuels et ce qui manifeste si vous voulez comme brouillage un peu des gens je ne n'ai pas assez étudié la question pour savoir s'il faut désexualiser l'état civil ou pas pourquoi pas à priori moi je n'ai pas de réticence face à ça je pense que là il y a sans doute quelque chose à trouver dans la redistribution des disons des sexes parce que bon comme vous savez dans le féminisme il y a eu des gens qui ont dit qu'être féministe c'était revendiquer une égalité de semblable et puis il y a eu des gens qui ont dit au contraire c'est revendiquer l'égalité en étant différent bon et les deux me semblent intéressants les deux me semblent intéressants ceci dit effectivement est-ce que l'identité représentée qu'on se donne doit correspondre à l'identité corporelle qu'on a vis-à-vis des autres personnellement je n'en sais rien et je dirais je n'ai pas assez étudié le problème pour me déterminer avec pertinence mais en tout cas ce qui est vrai c'est que la difficulté disons que transsexuelle à vivre son itinéraire est quelque chose qui me pose question je ne peux pas en dire plus dans l'état actuel disons de ma réflexion mais c'est vrai que ça pose un véritable problème et bon c'est toujours pareil c'est les minorités qui amènent la société à se poser de nouvelles questions et à avancer bon donc on va bien voir ce que ça va donner bon je regrette de ne pas en dire plus mais bon c'est difficile pour moi de m'aventurer dans des sujets que je n'ai pas complètement étudiés peut-être s'il n'y a plus de questions de la salle j'en formulerai une dernière dans les 5 minutes qui nous restent vous avez évoqué à plusieurs reprises la figure de John Locke je crois que je ne me rappelle plus je n'ai pas retrouvé le passage quelque part vous dites vous citez quelqu'un qui dit que la licité est une exception libérale dans un système c'est Roger Cabane c'est madame Roger Cabane c'est ça et alors il y a quand même dans votre livre quelque chose sur lequel je n'ai pas mis l'accent qui est une critique du jacobinisme et donc une critique d'un certain républicanisme est-ce que vous pourriez dire un mot sur cette question du républicanisme parce que c'est quand même un des grands enjeux de votre livre je trouve alors si vous voulez ce qui est intéressant c'est de voir que ce qu'on a enfin quel est dans ce qu'on appelle jacobinisme quel est le colbertisme le jacobinisme le bonapartisme on pourrait se dire aussi que si bon le jacobinisme a été au pouvoir très peu de temps quelques années bon alors pourquoi ça aurait tellement d'influence sur la France bon sans doute parce que le jacobinisme a repris des formes qui existaient avant lui et qu'après lui le bonapartisme a continué bon et que des fois ce qu'on appelle jacobinisme en fait on pourrait tout autant le qualifier de bonapartisme en tout cas ce qui est clair c'est que Jules Ferry disait lui que les deux dangers qui guettaient la république c'était le jacobinisme et le bonapartisme et il disait ça alors que le bonapartisme venait de sévir avec lui Napoléon Bonaparte et que donc à bon droit les gens pouvaient le considérer comme vraiment le danger principal s'il mettait le jacobinisme à égalité avec le bonapartisme c'était vraiment que dans son esprit il y avait ce danger alors c'est quoi le danger du jacobinisme selon Jules Ferry et si j'avoque Jules Ferry c'est parce que je le trouve assez convaincant c'est de dire que on va différer la liberté que la liberté c'est très bien mais plus tard que c'est pas réalisable maintenant parce que justement les gens sont pas assez mûrs sont pas assez adultes entre guillemets sont pas assez éduqués sont pas assez etc et donc on va différer la liberté et la liberté c'est pour plus tard et il dit si on a cet état d'esprit là la liberté ne vient jamais la liberté ne vient jamais parce que et c'est ce qui s'est passé alors on pourrait appliquer cette critique à Jules Ferry lui-même puisque Jules Ferry n'a pas été partisan par exemple du vote des femmes mais dans les années 1880 à part quelques militantes féministes il n'y en avait pas beaucoup par contre Buisson au début du 20ème siècle lui était partisan du vote des femmes mais l'exemple du vote des femmes est très clair on a fait du jacobinisme par rapport au vote des femmes on a dit il faut d'abord que les femmes soient éduquées avant de pouvoir voter sauf que d'une part on ramenait l'intelligence l'esprit critique l'esprit d'examen etc à une éducation institutionnelle ce qui était quand même faire fi de la capacité justement de l'être humain à s'auto-émanciper à réfléchir avoir de la réflexivité etc etc et donc déjà le fait d'imposer aux femmes d'être éduquées avant de pouvoir voter déjà ça me paraît tout à fait problématique et ensuite si vous voulez elles n'étaient jamais assez éduquées dans l'entre-deux-guerres vous aviez plein de femmes qui avaient quand même réussi à percer dans les matières dans les professions qui étaient jusqu'à présent exclusivement masculines elles avaient percé vraiment parce qu'elles étaient les meilleures vous savez par exemple il y a eu alors je ne résiste pas à vous raconter cette anecdote parce que l'académie de médecine avait dit que de toute façon les femmes n'étaient pas assez intelligentes pour pouvoir être médecin et donc il ne fallait pas qu'elles se présentent aux examens et Paul Baer disait mais si elles ne sont pas assez intelligentes pour réussir les examens pourquoi leur empêcher de se présenter elles échoueront et puis voilà il n'y a pas de problème et alors l'académie de médecine à ce moment-là était composée de savants donc des gens qui savaient réfléchir et théoriser a dit oui oui mais une femme peut faire tellement d'efforts tellement d'efforts vis-à-vis de l'examen qu'elle pourra le réussir mais alors à ce moment-là elle ne pourra plus avoir d'enfants elle aura fait tellement d'efforts qu'il sera impossible et je vous assure et ces gens étaient évidemment très sérieux très savants etc et donc voilà le principe de la liberté différée on a toujours de bonnes raisons de mettre plus tard la la et bon moi je suis issu d'une bourgade limousine au fin front de la France et j'ai je commence à être assez âgé et dans les années 50 il y avait encore un système de démocratie villageoise qui était le système des veillées les décisions se prenaient à la veillée à la veillée les hommes palabrés les femmes tricotées et les enfants jouaient et à la fin de la veillée l'ancien disait de manière consensuelle la décision qui qui résultait de la discussion des hommes et donc moi dans un premier temps il m'est resté le souvenir de s'éveiller comme exemple justement de démocratie masculine puisque les femmes ne parlaient pas elles tricotaient elles cousaient etc et puis j'ai réfléchi un peu et je me suis rappelé que si les femmes ne parlaient pas quand l'homme rentrait dans la maison la femme lui disait qu'est-ce que t'as dit à la veillée pourquoi t'as dit ça etc et autrement dit que c'était plus une séparation des sphères à l'homme la sphère publique à la femme la sphère privée et la femme était maîtresse de la sphère privée et l'homme devait rendre compte dans la sphère privée et donc en fait il y avait déjà une certaine autorité des femmes dans cette société traditionnelle et donc le système que les républicains prétendaient exister de la femme soumise en fait il n'existait pas il n'existait pas c'était un système traditionnel qui était bousculé par effectivement l'éducation la mobilité plus grande les chemins de fer les journaux etc faisait que que ce système était devenu devenu obsolète à la fin des années 1800 même si il subsistait encore donc un peu en 1950 puisque c'est la date de mes souvenirs bon mais il n'y a jamais eu disons des femmes sous-éduquées par rapport à des hommes qui étaient des esprits forts simplement effectivement face à la religion il y avait une différenciation des tâches c'est à dire que la majorité des gens voulaient être dans une relation de proximité de distance par rapport au catholicisme de distance parce que la révolution avait créé une classe de tout petits propriétaires ruraux et que cette classe de tout petits propriétaires ruraux s'ils ne pratiquaient pas le contrôle des naissances ils redevenaient dépendants des notables et de fait la démographie française elle stagne au 19ème siècle contrairement à la Prusse contrairement à l'Angleterre etc qui décolle beaucoup au niveau de la démographie donc ils pratiquaient le contrôle des naissances donc quand ils allaient à Confesse ils n'y allaient plus parce que justement on les obligeait à révéler leur pseudo-faute et il aurait fallu qu'ils se repentent pour aller à Pâques mais donc les hommes n'allaient plus à Confesse et jouaient les esprits forts rationnels etc mais il fallait bien que dans la famille quelqu'un maintienne le contact avec l'église catholique parce que tout le monde voulait que les enfants puissent faire leur première communion qu'on puisse se marier à l'église même si on pouvait se marier civilement et surtout qu'on soit enterré religieusement on ne voulait pas mourir comme un chien comme on disait et donc c'était les femmes qui devaient faire ce contact avec l'église catholique et le compromis entre les femmes et les curés c'était de dire aux femmes est-ce que si vous n'acceptez pas les pratiques alors c'était le coït interruptus le pratique du contrôle si vous n'acceptez pas cette pratique est-ce qu'il y a danger que le mari aille voir ailleurs alors évidemment la femme disait ah ben oui il y a danger que le mari aille voir ailleurs donc moindre mal à accepter mais quand même n'en profitez pas trop et donc c'était pas la femme enfin vous voyez ce qu'on a essentialisé comme la femme soumise en fait on peut le voir comme une stratégie familiale où la femme gérait la proximité avec l'église catholique et le mari gérait la distance avec l'église catholique et tout le monde s'y retrouvait parce que l'église catholique elle ne pouvait pas perdre les femmes elle avait déjà perdu largement les hommes et donc il ne lui serait resté que les ânes et les bœufs donc voilà donc si vous voulez il y a cette essentialisation et pour moi cette essentialisation et le jacobinisme ont parti lié et donc il faut courir le risque de la liberté je sais bien que c'est un risque c'est un risque mais je crois que c'est le pari fondamental si vous voulez et de la démocratie et de la laïcité et c'est pour ça que je suis d'accord avec madame Ogier-Cabane quand elle dit que la laïcité c'est l'exception libérale dans le modèle jacobin français entre guillemets merci c'est une très belle conclusion applaudisse applaudisse applaudissements applaudissements Merci.